La vie et les enseignements de William Branham Ce prédicateur américain qui est né au début du XXe siècle Et qui a influencé le christianisme du milieu du XXe siècle Et aujourd'hui il compte près entre 2 millions et 4 millions de fidèles Répartis à travers le monde ici aux Etats-Unis En Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique en particulier En Afrique centrale et de l'Est et en Asie En Inde en particulier Voilà pourquoi nous voulons consacrer cette série Pour éclairer la lanterne de ceux qui suivent encore ce mouvement Cette secte chrétienne qui s'appelle le message Et qui véhicule un certain nombre d'enseignements Que nous allons examiner de près A la lumière des investigations qui ont été faites Par d'autres que nous allons présenter dans cette série Pour vous donner un certain nombre de ressources Qui vous permettent de voir un peu Une autre face De ce que le message officiel La version officielle qui est donnée par les Branhamis Donc aujourd'hui nous allons nous arrêter Sur les circonstances de la naissance de William Branham Et donc, avant de commencer, je voulais simplement rappeler que Cette série de vidéos est basée sur Ce que nous avons recueilli comme informations A partir de la biographie, par exemple, officielle De William Branham, présentée par Owen Jorgensen Et également, un certain nombre d'ouvrages que nous avons parcourus Comme par exemple, cet ouvrage de Douglas Weaver Qui est une biographie de William Branham Assez indépendante Et qui est intitulée The Healer Prophet En d'autres termes, le prophète guérisseur Et nous reviendrons sur certains extraits de ce livre Nous avons également consulté ce livre Qui a fait des investigations sur les enseignements de William Branham Sur les prophéties qu'il a avancées Examinées à la lumière de l'histoire, des faits, etc Il s'appelle Brian Small Et nous avons également beaucoup de ressources Que nous avons consultées sur le net Et je vais vous lister un certain nombre de ces ressources En particulier Nous avons le site qui s'appelle ChristianGospelChurch.org Et là, vous voyez un certain nombre de ressources D'informations Comme le site suivant SearchInforVendication.com Vous pouvez y aller Si vous lisez en anglais Pour voir un peu plus d'informations Il y a aussi Nous allons nous appuyer sur William Branham Historical Research Podcast Et c'est un certain nombre de vidéos YouTube Développées par ce monsieur Qui s'appelle John Collins Et qui fait des interviews avec Charles Et qui revient sur un peu La vie de William Branham Sur les enseignements Parce qu'ils sont des anciens justement Du message Et pour dire que Ce n'est pas parce qu'ils sont anciens Qu'ils sont biaisés Et je voudrais le rappeler A nos internautes qui nous suivent Que vous pouvez examiner de près Ces faits vous-même Et faire la part des choses Et décider Est-ce que ce que nous présentons Correspond à la vérité A la réalité Et les objectifs D'accord C'est notre vœu C'est notre désir De vous éclairer Sur ces aspects Nous avons également Un autre site Qui s'appelle BelieveTheSign.org The jury trial series Etc Etc D'anciens Membres du message Qui fournissent Des informations Objectives Parce que justement Je cherche à Minimiser toute information Qui est subjective Et parce que Notre objectif Justement Est de présenter Les faits Et de relater L'histoire Telle que Ça s'est passé Voilà notre objectif Et nous Nous vous Laissons Le soin D'apprécier Et de juger Donc Pour revenir Sur les circonstances De la naissance De William Branham Dans un premier temps On nous dit Selon la version officielle Que William Branham Serait né Voilà pourquoi je dis Serait Parce qu'il y a Plusieurs versions Qui sont apparues Avec différentes dates De naissance Il serait né Le 6 avril 1909 A Burkesville Burkesville C'est dans l'état De Kentucky Donc dans le Kentucky rural Et lui-même raconte Que ce jour Où il est né Donc le 6 avril Dans la cabine Où sa grand-mère A fait accoucher Sa mère Elle-même Il eut une lumière Qui est venue Tourbillonner Autour de la fenêtre Elle était de la taille D'un oreiller Et a tourné Autour de l'endroit Où j'étais Donc là où il était Et est descendu Sur le lit Là où il était Posé Avec sa mère Et son père Donc en anglais Vous pouvez lire Et donc Nous avons également Certaines versions Du récit De sa naissance Qui indiquent Que cette lumière Est restée Pendant deux jours Donc on voit Une variation Par rapport A ce que lui-même Il a présenté D'accord Et c'est dans Le livre de Lee Vile 20th century Prophet The messenger In the Laodacian Church Age Une publication De 1965 Alors que d'autres Versions du récit Suggèrent que Cette lumière S'est dissipée Aussitôt après Ce même jour D'accord Donc vous allez noter Ici Lorsque nous contrasterons Cette information Avec Ce que la Bible Nous présente Sur les Prophètes De Dieu Sur les messagers De Dieu Sur les apôtres Qui ont Laissé La révélation De Dieu Qui ont mis Par écrit La révélation De Dieu Dans un premier temps Il faut noter Qu'il n'y a pas Un seul prophète De Dieu Qui a connu Une telle expérience A sa naissance Ou durant son enfance Donc c'est la première chose Qui nous frappe Lorsqu'on compare Ce que William Branham Nous dit Avec ce que les prophètes De l'Ancien Testament Comme du Nouveau Testament D'accord Souvent Souvent Les prophètes Reçoivent Leur première vision Ou expérience Avec l'Éternel Durant L'âge adulte Ou au moins Lorsqu'ils sont De jeunes adultes Et nous avons Quel exemple Que nous allons Parcourir Le livre de Daniel Chapitre 1 Verset 17 Le livre de Ézéchiel Qui sont des prophètes De Dieu Chapitre 1 Verset 17 Lisons de près Ces passages Pour voir un peu Ce que ces passages Nous disent Concernant ces prophètes De Dieu Qui je le rappelle Encore sont des juifs D'accord Donc si nous revenons Daniel chapitre 1 Verset Et nous lisons La version De Louis seconde De 1910 Verset 17 Nous dit Dieu accorda A ces quatre jeunes Donc ces quatre jeunes Sont qui Daniel Shadrach Mishak Et Abednego Jean de la science Ces quatre jeunes De la science De l'intelligence Dans toutes les lettres Et de la sagesse Et Daniel Expliquait Toutes les visions Et tous les songes Voilà ce que Dieu Lui a donné Comme don Qu'il a reçu Lorsqu'il avait Un jeune âge Par sa naissance Il n'y avait pas de lumière Mais Dieu A fait de lui Un prophète Et Un homme de Dieu Ensuite Nous avons Le prophète Ézéchiel Qui a vécu A peu près Durant la même période Et Ézéchiel Donc chapitre 1 Verset 1 Nous dit La trentième année Donc lorsqu'il avait Trente ans Donc il était jeune Le cinquième jour Du quatrième mois Comme j'étais Comme j'étais parmi Les captifs Du fleuve de Kedar Je rappelle Ézéchiel Il fait partie De la seconde vague De captifs Juifs Qui ont été envoyés A Babylone Daniel faisait partie De la première vague Justement Et il avait à peu près Deux-huit ans Ici On nous dit que Ézéchiel Nous rappelle Qu'il avait Trente ans Lorsqu'il reçut La première vision De l'éternel Les cieux s'ouvrent Et j'eus des visions Divines Et lui Ces informations Sont précises Et ont été vérifiées Avec des faits Que vous pouvez lire Le cinquième jour Du mois C'était la cinquième année De la captivité Du roi Jeux-Jacques Et ça L'histoire nous rappelle On sait exactement Ce qui s'est passé Voilà un contraste Entre Ce que William Branham Nous présente Et ce qu'on voit Dans la parole De Dieu On continue Un autre fait important Le prophète Jérémie A qui le Seigneur A révélé Qu'il l'a choisi Comme prophète De Dieu Lorsqu'il était Dans le ventre Maternel Mais il a reçu Cette révélation Lorsqu'il est devenu Adulte Jérémie chapitre 1 Verset 5 Vous pouvez aller le lire Enfin Je rappelle Que la seule description Qui ressemble Un peu A cette vision Dont parle William Branham C'est précisément Les rois Les mages Qui sont venus De l'Orient D'accord Et qui ont suivi Une étoile Qui s'est dirigée Vers Je dirais Bethlème Le lieu de naissance De Jésus Christ Qui par ailleurs A été prophétisé Par le prophète Osée Au chapitre 5 Verset 2 500 ans Avant la naissance De Jésus Christ Voilà un prophète Qui dit des choses Précises Et qui se réalise Précisément Comme c'est dit Et nous reviendrons Sur les affirmations Des visions Dont parle William Branham Pour voir d'abord Est-ce que ces visions Ces prophéties Qu'il a annoncé Se sont réalisées Parce qu'il a affirmé Que certains Se sont réalisés De son vivant Et nous reviendrons Sur cela D'accord Voilà un peu Ce que je voulais Préciser Deuxième chose Tout Toutes les révélations Qui ont été faites Par Dieu Et rapportées Dans la Bible Dans les écritures saintes Parce que c'est Les paroles de Dieu Ont été révélées A des juifs Au peuple juif Exclusivement Et ça Saint Paul nous le rappelle Dans sa lettre aux Romains Chapitre 3 Verset 2 Je rappelle que William Branham N'était pas un juif C'était un américain En plus Il est américain Il n'est même pas juif D'accord Et donc Il revendique Ce même type de prophète Qu'il a reçu Une révélation de Dieu Dieu Dans sa parole Aussi bien dans l'Ancien Testament Que dans le Nouveau Testament Il nous dit que Les révélations Qui ont été portées Dans la parole de Dieu Ont été révélées Au peuple juif A la nation juive Exclusivement Revenons Pour voir ça précisément Dans la parole de Dieu Ici Dans le livre Dans la lettre de Saint Paul Aux Romains Retournons rapidement là-bas La lettre de Saint Paul Aux Romains Pour voir un peu Ce que cette parole là Nous dit La lettre de Saint Paul Aux Romains Chapitre 3 On va lire versets 1 et 2 Quel est donc l'avantage Des juifs Ou quelle est L'utilité de la circoncision Saint Paul nous dit Il est grand de toute manière Et tout d'abord En ce que Les oracles de Dieu L'ont été confiés C'est seulement Au peuple juif Que les révélations Qui viennent de Dieu Ont été rapportées Donc quelqu'un Qui se réclame prophète Et qui n'est pas juif Automatiquement La Bible nous dit Il est éliminé Donc si vous êtes Branhamiste Et vous me suivez Ce verset Devrait vous amener A conclure Que William Branham N'est pas un prophète de Dieu Mais nous reviendrons Il y a encore davantage Restez à l'écoute Beaucoup de choses Que nous allons présenter Un autre passage De l'Ancien Testament Qui nous dit Que les oracles de Dieu Ont été révélés seulement Aux juifs Le psaume 147 Le dernier verset Verset 19 nous dit Il révèle Il Ça c'est Yahvé Sa parole A Jacob Jacob Qui représente ici Israël Ses lois Et ses ordonnances A Israël Il n'a pas dit Aux Etats-Unis Il n'a pas dit Au Canada A un autre pays Mais à Israël Il n'a pas agi De même Pour toutes les nations Donc si vous êtes américain Vous ne faites pas partie De ces gens À qui Dieu a envoyé Des révélations Et elles ne Connaissent pas Ses ordonnances Louées L'éternel Voilà ce que la Bible Nous dit de façon claire Ça même devrait éliminer William Branham Comme un prophète Mais on continue Nous avons d'autres Éléments Que nous allons présenter Sur William Branham Qui concernent Les circonstances De sa naissance D'accord Donc on continue Ici Donc Un autre élément Des recoupements Faits par des chercheurs Indépendants Nous avons donné Une liste De sites internet Que vous pouvez aller vérifier Mais suggère Des différences Dans son année De naissance On se pose la question De savoir Pourquoi Dans certains serments Déclarations William Branham Affirme lui-même Qu'il serait né En 1907 Dans d'autres En 1908 En plus de cette date Officielle Que nous avons De 1909 D'accord Qu'est-ce qui explique Ces différences Pourquoi ces changements Ces différentes versions Que nous voyons Des circonstances De sa naissance Des détails Qui diffèrent D'une déclaration A une autre Un autre élément Fondamental Qui est important Le nom De William Branham A sa naissance Selon des documents Officiels Qui existent Aujourd'hui A Jefferson Là où il a vécu Il a eu Son église Nous avons Des documents Officiels Que William Branham Serait né Avec le second prénom Marvin Au lieu de Marion Et on se pose La question De savoir Pourquoi il aurait Changé Son second prénom De Marvin A Marion Nous avons une explication Et nous reviendrons Là-dessus Dans une prochaine vidéo Mais juste pour rappeler Que Il nous dit Que Pour se hisser Au même niveau Que des prophètes Comme Abraham Il change son nom De Marvin A Marion Afin que son nom Complet dévoile Le chiffre Cet qui symbolise Dans la Bible La perfection Ou la plénitude Vous imaginez Quelqu'un qui se réclame Prophète de Dieu Ferait-il de telles choses Changer son propre nom Alors qu'il y a Des documents officiels William Branham Ne s'est pas rendu compte Que Il y a ce qu'on appelle L'intelligence artificielle Aujourd'hui Qui est développée Et que toute information Dont on a besoin On peut l'avoir Lorsqu'il faisait Ses prédications Et ses visions Et ses prophéties Dans les années 40, 50 Et 60 Avant sa mort Il ne se rendait pas Contre qu'aujourd'hui Tout sera Sérémy à nu Et Ceux qui continuent A le suivre Ont Accès à ces informations Et C'est à eux De décider Est-ce qu'ils vont Continuer à suivre Quelqu'un Qui les détoure De la vérité Ou bien Ils vont regarder Les faits Examiner les faits Examiner ce que La Bible dit Par rapport Aux enseignements De William Branham Et décider Par rapport à cela Nous allons nous arrêter Ici Nous allons revenir Sur le nom Précisément Le second prénom De William Branham Que lui-même A changé Pour des raisons Liées à son ministère Pour défendre son ministère Restez à l'écoute Que le Seigneur vous bénisse Merci de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada